Voilà dans la forêt, sur la Côte d'Argent, dans le Mar-en-Saint. Allez, salut à tous et bienvenue dans mon fief, l'an dernier préféré sur la Côte d'Argent, dans le Mar-en-Saint, entre Molliettes et Contis, dans une station balnéaire magnifique. Et ici, nous sommes dans cette magnifique forêt landaise. Et regardez, je vous fais cette vidéo parce que je tenais à compléter mes vidéos sur le bac à marée. Souvenez-vous le bac à marée, vous vous souvenez, qui récolte les déchets. Des badauds qui vont sur la plage ou des bénévoles des différentes associations, comme moi pour Surfrider Foundation. Souvenez-vous, les bac à marée, ils sont toujours en train d'exploser, toujours en train de déborder. Et bien, figurez-vous que j'ai demandé à la société des communes, communale le sitcom, où je pouvais mettre mes déchets provenant de l'océan, quand le bac à marée a été archi plein. Et bien, ils m'ont donné un endroit près de la piste cyclable, parce que vous savez que dans les Landes, il y a des pistes cyclables partout, qui traversent les communes, ou qui rejoignent l'océan aux diverses communes des alentours. Et j'ai pris un passage où se trouve ici une énorme baine, une baine d'ailleurs sécurisée, regardez, et où se trouvent les déchets qui sont récoltés des bacs à marée, sont entassés, voilà, des déchets de l'océan des différents bacs à marée. Donc là, vous voyez, c'est exclusivement, voilà, les baines. Vous avez des baines ici, et elles sont exclusivement pour les déchets de l'océan. Que va faire le sitcom avec ces déchets ? Je ne suis pas convaincu qu'après l'analyse de ces déchets, ils iront de manière répartie dans les différents containers de tris sélectifs pour y être recyclés, sachant que déjà, quand un déchet plastique traverse les océans, il se dégrade avec le soleil, les UV et avec le sel, et donc n'est plus éligible au recyclage. Ça, c'est ce que je viens d'apprendre, en effet. Donc, tous ces déchets, je pense, qui ont traversé les océans pour venir s'échouer sur nos plages, vont finir en incinération. Voilà, donc, il est rigolo, l'agent qui m'a dit qu'on pouvait déposer dans les bacs, puisque ici, c'est complètement verrouillé. Je ne sais pas ce que je vais faire. Regardez, mesdames, messieurs, je ne sais pas ce que je vais faire avec ces deux poubelles, plus tout ce que j'ai ici, parce qu'alors là, il va falloir que j'escalade. Ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo assis par-dessus bord, ici. Voilà, par-dessus bord, là, ici, bien vu. Je vais pouvoir entasser mes déchets dans ces énormes bennes qui finiront sûrement en incinération pour la biomasse, pour faire de l'électricité. Alors que vous voyez ici, voilà, c'est le nettoyage du littoral. Donc, vous savez que tous les tracteurs, tous les bulldozers qui nettoient les plages, en tout cas dans les Landes, mesdames, messieurs, vont finir ici. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ce week-end, je ne verrai pas tout. Je vous ai fait cette petite vidéo parce que c'est très intéressant de comprendre comment la collecte des déchets, comment elle est transformée. Elle est transformée probablement en électricité. Ne vous fiez pas aux tris sélectifs. Tout ça, je pense que ce sont des balivernes écologiques parce qu'on sait très bien, en tout cas, que ça finira en incinération. Il n'en demeure pas moins qu'il faut ramasser les déchets pour ne pas qu'ils se retrouvent plastiques, pour ne pas qu'ils se retrouvent dans nos assiettes et dans le sable et dans la terre et dans notre nature. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Moi, je vais m'occuper de sortir mes containers pour les déposer par-dessus bord. Allez, ciao, ciao ! Et à la prochaine pour de nouvelles aventures dans cette belle forêt landaise qui est magnifique, qui sent bon la résine de pain. Ciao, ciao ! Et on va nuire le paysage, là, avec des routes forestières. Je voulais quand même vous montrer voilà un déchet qui a voyagé dans l'eau et qui est dans un état de dégradation avancée. Un beau plastique. Ce plastique est irrecyclable, mesdames, messieurs. Impossible de recycler ce genre de choses. Donc, ça finira en incinération. Voilà, triste coup du sort de la chaîne de production plastique qui malheureusement est de plus en plus active. Cette chaîne de production et fabrique mondiale, bien sûr, et fabrique de plus en plus de plastique. Donc, c'est vraiment en amont qu'il faut oeuvrer pour essayer de faire en sorte, essayer que la production soit moins importante concernant le plastique domestique. voilà, on peut trouver des alternatives. C'est vrai qu'on ne peut pas supprimer tous les plastiques, c'est impossible. Mais voilà, ce plastique-là, je vous montre, est complètement dégradé. Donc, il ne peut pas être recyclé. Allez, moi, j'ai commencé à vider un premier conteneur, première poubelle, vous voyez, pas mal, déjà, et puis j'en ai d'autres. Ce n'est pas vraiment pratique parce qu'il faut passer par le sous-bord. Mais je continue. Allez, puis je vous montre à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501